Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par l'envol du phénix, donc Sœur de sang, le premier tome de Nicky Popreto je suis fan de cette couverture, je suis fan de l'histoire, c'est un petit pavé mais qu'honnêtement on ne voit pas passer donc on a plusieurs narrateurs, les principaux sont Véronica, Tristan et Sève, alors après on a un petit peu d'autres choses pour comprendre un peu le monde et l'autrice a su créer vraiment un monde fantastique, alors je suis fan en général des créatures mythologiques et donc là j'ai été mais comblée par l'histoire des phénix, même si forcément c'est un premier tome donc j'ai encore quelques questions en suspens donc Véronica est une jeune fille qui voyage avec sa sœur, qui se cache un peu de tout le monde qui espère pouvoir un jour monter un phénix et qui va partir à la recherche d'une école il y a eu la guerre, les phénix ont presque disparu, leurs cavaliers n'en parlons pas sauf qu'elle va découvrir qu'il y a une école où elle peut rentrer sauf qu'il faut qu'elle soit un garçon et donc elle va se faire passer pour Nick et arriver au départ, pas exactement au poste qu'elle souhaitait mais à rentrer dans cette école et à prouver aux uns et aux autres qu'elle y a sa place il y a Tristan, le fils du patron de l'école, qui a énormément de choses à prouver à son père et avec lequel il n'est pas forcément en très bon terme toujours et Sev, un soldat qui a beaucoup de choses lui aussi à prouver mais à se prouver à lui-même donc le tout fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, c'est cadencé, les chapitres sont quand même assez courts l'alternance se fait super vite, on va suivre une histoire, puis une autre, puis une autre donc franchement ce premier tome est juste génial n'hésitez pas si vous ne connaissez pas encore cette série, je pense, vaut vraiment le coup j'espère pas être déçu par la suite ensuite je vais vous parler donc du tome 3 de La fille des deux mondes 3 derniers soupirs, donc c'est le dernier tome de cette saga alors je vais vous parler plus généralement de la saga, je vais pas vous parler de ce dernier tome parce que forcément j'ai pas envie de vous spoiler donc c'est l'histoire de Riley, notre héroïne qui a la capacité de voir des morts, enfin de voir des fantômes et qui peut les aider à passer de l'autre côté alors il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants et Riley va apprendre à connaître un fantôme, le fantôme d'un adolescent donc petit à petit il va lui aussi l'aider à régler les problèmes des autres fantômes j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, ce tome 3 mais clôt d'une manière juste géniale la trilogie, c'est prenant, c'est mignon, c'est parfois un peu gore et violent parce qu'il y a quelques meurtres qui sont assez, voilà et l'autrice va nous entraîner à la suite des personnages et on a donc toutes les réponses qu'on attendait des tomes 1 et 2 dans ce troisième tome et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait ensuite je vais vous parler d'un thriller donc Je mangerai ton coeur de Vincent Villa donc on va plonger là aussi on a plusieurs personnages qui vont nous raconter un petit peu leurs enquêtes on a des enquêtes qui vont se croiser on a des meurtres on a des trucs un peu gloques on va dire et le tout fait que c'est un thriller hyper addictif où on va suivre petit à petit chaque personnage il y avait des choses que je n'avais pas du tout du tout vu venir j'ai aimé être étonnée par les protagonistes par la façon qu'ils ont de nous faire vivre chaque instant les enquêtes sont hyper prenantes il n'y a pas vraiment de temps mort l'auteur nous entraîne à la suite de ces personnages pour nous faire vivre et nous apporter les réponses aux différentes petites choses et en fait on va se rendre compte que différentes petites choses toutes alignées ensemble ça fait une histoire qui est assez bluffante et qui jusqu'au bout a réussi à m'étonner ensuite je vais vous parler d'une romance donc Modern Love de Piper Rain donc sous le charme du barman c'est une romance contemporaine qui m'a fait énormément rire et sourire nos deux héros sont assez compliqués en fait il faut dire qu'ils ont un passif dont le héros ne se rappelle pas mais l'héroïne lui en veut pour quelque chose sauf qu'elle ne sait pas qui il est enfin c'est vraiment tordant les personnages sont juste géniaux je me suis vachement attachée à eux j'avais pas du tout vu venir le twist en fait à la fin même si le twist ne les concerne pas vraiment mais concerne plus la suite il les concerne quand même un petit peu et la façon dont ils vont se battre tous les deux pour convaincre l'autre qu'ils sont sérieux est vraiment super mignonne alors j'ai beaucoup aimé aussi le fait que notre héroïne va essayer d'aider sa meilleure amie pour l'organisation de son mariage avec donc le héros qui est le frère du marié et forcément ça fait des étincelles il y a des moments où les choses ne sont pas forcément évidentes et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et addictif et tout mignon et j'ai beaucoup rigolé j'ai adoré passer du temps avec eux ensuite je vais vous parler donc de Ne m'oublie jamais de Cathy McGarry alors déjà j'aime beaucoup cette couverture et le côté soleil entre les deux personnages donc on va rencontrer Drix donc Hendrix notre héros qui profite d'un comment dire d'un plan de réinsertion parce qu'il a fait des bêtises et qui va rencontrer Ellie notre héroïne un petit peu malgré elle il ne sait pas qui elle est elle ne sait pas qui il est sauf qu'ils vont très vite se rendre compte qu'en fait leurs destins sont plus ou moins liés et j'ai adoré voir Ellie monter au créneau se battre pour ses convictions aller au bout des choses elle ne lâche jamais rien elle va aller à l'encontre de tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent Drix va lui apprendre aussi énormément il protège tous les gens qu'il aime il les protège à fond et forcément ça va donner des rebondissements géniaux une histoire d'amitié une histoire d'amour une histoire de famille aussi de soutien de tout ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un qu'on aime et qu'on ne veut pas voir souffrir et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment juste génialissime et pour terminer donc une nouvelle fois un roman en anglais donc Great and Precious Things de Riebekaya Rose pardon alors on l'a alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai lu deux livres qui se ressemblaient mais quasiment dans la construction au début de l'histoire même si après tout le reste est complètement différent donc ici on va rencontrer Cam donc Camden et j'ai perdu le prénom de l'héroïne et Willow c'est ça je ne sais pas pourquoi j'ai quand même beaucoup plus de facilité à me rappeler les prénoms des mecs que des filles allez savoir pourquoi donc Cam revient dans leur petite ville plus de 10 ans après en être partie pour s'enrouler dans l'armée sauf que alors il était revenu une fois entre temps 6 ans auparavant pour ramener la dépouille de son frère qui est mort dans ses bras donc forcément les choses sont un petit peu compliquées il retrouve son frère il retrouve son père et il retrouve la petite amie de son frère décédé et on ne sait pas trop au départ pourquoi il est revenu pourquoi son père l'a appelé pourquoi il est resté loin de tout ce temps là et j'ai beaucoup beaucoup aimé l'intrigue l'histoire entre Cam et Willow les secrets qu'ils cachent tous les deux c'est c'est une histoire qui est magnifique qui nous tient en haleine qui nous fait vivre les choses et honnêtement je suis de plus en plus fan des romans small town où tout le monde tout le monde se mêle de tout et où garder un secret est vraiment très très compliqué voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye